Bonjour tout le monde, je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie et je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de Comment t'écris-toi, une série de vidéos un petit peu centrées autour de ma personne où je vous parle de ma méthode d'écriture en espérant que vous me parlerez de la vôtre en commentaire. Il y a déjà 4 épisodes de sortie, on commence ? Aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de la routine d'écriture. Parce que quand même, c'est une sacrée con... Alors je ne vais pas cracher sur la routine d'écriture en vous disant qu'une routine ne sert à rien. Je suis anxieuse, très anxieuse. Je ne peux que vous vendre les bénéfices d'une routine. Si je n'ai pas une routine dans ma vie, je pense que j'explose et que j'emporte tout ce qu'il y a autour de moi avec. Dans les moments de ma vie où j'ai pu justement avoir une routine d'écriture tous les jours, vraiment millimétrée par jour, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure, nanana, j'avais une productivité incroyable, une créativité incroyable et je vivais la vie que je rêve de mener en fait. Seulement ça, eh ben j'ai pu le faire que deux fois dans ma vie. Quand j'étais au chômage et quand on a été confinés. Et même là, je sais très bien que dans ces deux situations, même s'il y a des gens qui ont des situations similaires aux miennes, qui ont été au chômage et qui ont été confinés, je me rends compte que de mon côté, j'étais quand même très privilégiée de pouvoir justement consacrer mon temps uniquement à l'écriture et de réussir à consacrer mon temps uniquement à l'écriture sans que rien d'extérieur ne vienne me parasiter. Genre l'argent, la famille, le fait de vivre dans un 2 mètres carrés, ce genre de choses. Ce sont les moments de ma vie où oui, j'ai été la plus productive. Alors, peut-être que ma manière de faire une routine est une réponse à mon anxiété et que donc c'est pas forcément très sain, mais j'avançais très bien et j'aimais ce que je faisais. Sauf que bah du coup, dans ces moments-là, en fait, c'est que j'avais pas d'autres priorités. Quand j'étais au chômage, il fallait que je trouve du travail, mais j'allais pas chercher du travail toute la journée. Je me mettais justement dans ma routine des heures pour chercher du travail. Déjà, on va casser un mythe tout de suite. Avoir une routine d'écriture ne veut pas forcément dire que vous écrivez tous les jours de telle heure à telle heure, sinon vous êtes un mauvais écrivain ou une mauvaise écrivaine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une routine. Et sachez qu'une routine veut simplement dire que c'est un schéma qui se répète. Si vous n'avez que 10 minutes d'écriture le samedi entre telle activité et telle activité, ces 10 minutes, si vous les répétez toutes les semaines, vous avez une routine d'écriture. Mais aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas en avoir du tout. Parce que parfois c'est un choix, ou parce que parfois on n'a pas le choix, mais que surtout, c'est pas grave. Oui, une routine, ça aide à rester productif. Ça aide à se mettre des objectifs et à les atteindre plus facilement. Quoique, c'est pas parce que ça marche pour moi que ça fonctionne pour tout le monde. Seulement, voilà, une routine, elle n'a pas à être hardcore écriture. Et ben, des fois, on ne peut pas. On n'a pas toujours le temps. Ce n'est pas toujours possible. Non, je suis désolée, je ne me lèverai pas deux heures plus tôt le matin avant d'aller travailler pour pouvoir écrire. Non, désolée, je ne me coucherai pas à trois heures du matin pour pouvoir écrire justement après le travail, le ménage, le repas et les courses. Le fait de vivre, en fait. J'aime bien dormir. Ah oui, et aussi, il y a des jours, je n'ai pas envie d'écrire. Donc, je n'écrirai pas. Premièrement, on n'a pas tous le temps. Et encore, moi, je n'ai pas d'enfant à m'occuper. Moi, le soir, si je veux et si j'ai le courage, oui, je peux écrire jusqu'à trois heures du matin. Ce n'est pas une bonne idée. J'évite de le faire. Mais techniquement, si on retire mon énergie, mon anxiété, tout ça, oui, je pourrais. Les gens, ils doivent aller chercher Timothée au judo et Nathalie au conservatoire. Puis après, ils doivent leur acheter à manger et s'assurer que demain, ils auront quelque chose à manger et quelque chose à se mettre sur les fesses parce qu'il faut faire la lessive et que voilà. Et qu'ensuite, il faut s'assurer qu'on a payé la cantine. Et ensuite, il faut s'assurer qu'ils ne vivent pas dans un dépotoir. Et ensuite, il faut gérer le fait qu'en ce moment, Timothée, il ne va pas bien pour je ne sais pas quelle raison. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent Timothée et Nathalie. Des fois, la santé mentale, elle n'est pas là non plus. Écrire, ça ne doit pas être quelque chose qui vous draine et qui vous tue. À la base, c'est une passion dont on essaye de faire un métier. Mais c'est censé vous faire du bien, métier ou pas. Moi, je suis désolée. Des fois, je rentre du travail à 18h30. C'est à peu près l'heure à laquelle j'arrive chez moi. Et de 18h30 jusqu'au lendemain, je n'ai envie de faire qu'une seule chose, c'est dormir. Oui, j'ai le temps d'écrire. Oui, je pourrais. Mais putain, je préférais regarder l'épisode d'une série plutôt qu'écrire parce que là, non, je suis désolée. Ta routine, tu te la mets où tu veux. Je suis trop crevée. Je ne peux pas. Et si là, je me force à écrire, je vais faire de la merde. De la merde que je vais jeter, de la merde que je n'aimerais pas et qui n'aidera pas ma confiance en moi qui est déjà très orade et pas crête. Ce n'est pas pour cracher sur la routine d'écriture. C'est pour vous demander d'arrêter. Je vous supplie de nous dire que c'est la solution au miracle. Ce n'est pas la solution au miracle. Et je suis sûre, je suis sûre que là, dans les commentaires, il y a peut-être certains d'entre vous ou certaines qui vont venir me voir et me dire « Eh bien, moi, j'ai le temps d'avoir une routine et j'essaye d'avoir une routine, mais quand je me retrouve devant mon écran, je bloque parce que cette routine, c'est une prison. » On ne fonctionne pas tous et tout de la même manière. Il faut le répéter combien de fois pour que ça rentre dans la cervelle de chacun. Qu'au niveau de la créativité, du temps, de l'énergie, de l'inspiration ou même de l'envie, on n'est pas tous fait sur le même modèle. Même les auteurs à plein temps, quand vous regardez sur YouTube des vidéos de « J'écris comme machin, j'écris comme Amélie Nothomb, j'écris comme Stephen King, j'écris comme truc », même eux qui n'ont que ça à foutre de leur journée, n'ont pas la même manière de travailler. Du coup, ma routine à moi, c'est de me mettre à bosser quand je le veux, quand je le peux et quand je n'ai pas envie de faire autre chose. Évidemment, il y a une très grosse différence entre « Je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je n'y arrive pas, j'ai d'autres priorités dans ma journée » et de « Je pourrais le faire, mais bon, aujourd'hui non. » Dans un cas, celui-là, par exemple, on peut se mettre un coup de pied au cul et se dire « Oh, tu as un projet, il faut avancer. » Dans l'autre, c'est plus compliqué. Mais des fois, même dans ce cas-là, je peux me mettre un coup de pied au cul, mais non, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, je ne sais pas moi, « Good Trouble », la saison 4 vient de commencer. J'ai envie de regarder « Good Trouble », pardon. Rappelle du coup aussi que votre roman n'a pas de date de péremption et que vous avez le temps de l'écrire. Du coup, comment fonctionne ma routine d'écriture ? Si on peut appeler ça comme ça. J'aime bien faire ça. Moi, en général, je m'y mets plutôt mollement plusieurs heures après avoir enfin décidé d'allumer mon ordinateur et de faire autre chose que de jouer à Minecraft, Pokémon et Fortnite. Je ne crie pas forcément dans le silence ou avec une playlist d'écriture, même si c'est vrai que je me fais souvent des playlists d'écriture. Mais parfois, je regarde une série, un film en même temps, une vidéo YouTube. Je regarde beaucoup des vidéos sur des meurtres et des sectes et des kidnappings ou des vidéos Minecraft. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi. Est-ce que ça me ralentit dans l'écriture ? Sûrement. Est-ce que je pourrais être plus concentrée ? Non. Parce que de toute façon, si j'écrivais sans rien de tout ça, sans aucune de ces distractions, je finirais par en trouver une au bout de 20 minutes de toute façon. ça sera sûrement fixer une mouche ou regarder un point sur le mur ou euh... Même moi, je ne sais pas. Donc quitte à être distraite, autant être distraite à un truc sur l'écran qui est juste à côté de mon texte. Comme ça, mes yeux vont un peu plus vite et j'ai l'impression d'être un peu plus productive. Laissez-moi dans mon délire. Le fichier peut rester ouvert pendant toute la journée sans que j'écrive vraiment. En vrai, je vous en avais déjà un peu parlé, je crois, dans ma FAQ. Mais moi, ma façon d'écrire, en fait, c'est d'ouvrir le projet le matin et ensuite d'aller à mes occupations. Je range un truc dans ma chambre, hop, j'écris une phrase. Je joue aux jeux vidéo, hop, tiens, j'ai un paragraphe. Je me mets à écrire la suite parce que j'ai une idée, tiens, ça me gonfle, je vais aller faire ça. Puis je vais aller faire le ménage. Oh, attends, pendant le ménage, j'ai pensé à ça. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'arrive à écrire. Et c'est pour ça que ma méthode, ma routine n'est pas compatible avec le fait que j'ai un boulot, en fait. parce que je ne peux pas écrire au travail. Il m'arrive d'écrire dans le bus et il m'arrive d'écrire pendant mes pauses repas mais sinon, au boulot, je ne peux pas écrire. Ce qui est très frustrant mais c'est comme ça. Je ne peux pas écrire pendant des sprints d'écriture, je ne peux pas écrire pendant des lives d'écriture, je ne peux pas forcément écrire pendant des write with me qui durent 5 heures non plus. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça reste propre à moi-même mais moi, ça me frustre plus qu'autre chose. Je me sens obligée de rester le nez contre mon écran et du coup, je déteste mon travail. Soit j'arrive à rien écrire, soit je déteste ce que j'ai écrit et ça sera supprimé à la fin de la journée. Même s'il ne faut pas supprimer son travail. J'écris pendant les transports, j'écris pendant les repas de famille, j'écris quand je vais manger chez mes potes, j'écris parfois en marchant dans la rue parce que j'ai pensé à quelque chose, j'écris en fait quand ça me vient. Parce que si je me mets des heures fixes, si je me mets des temps fixes, si je me mets un nombre de mots fixes, ça ne marchera pas. Parce que je me sentirais obligée, emprisonnée et surtout, quand je ne peux pas ou quand je n'y arrive pas, peu importe la raison, eh ben je serais frustrée. Je vais me sentir comme une merde. Je le fais déjà bien et c'est souvent dans ma journée, syndrome de l'imposteur et tout ça, je n'ai pas besoin que l'écriture rajoute une couche. Vous vous souvenez ? On est censé s'amuser. La seule chose que je vous dirais d'ajouter dans votre routine d'écriture, c'est d'avoir toujours sur vous quelque chose pour écrire. Toujours. Peu importe où vous allez. Que ce soit votre téléphone, moi je préfère les carnets ou un carnet, ayez toujours, c'est la seule, en fait pour moi, dans ma façon de voir les choses, encore, ce ne reste que moi, c'est la seule routine que vous devriez avoir. D'avoir tous les jours dans votre sac de quoi écrire et de quoi noter dessus. Parce que l'idée que vous avez eue en traversant une rue dans Paris, parce que vous avez vu un pigeon voler et qu'il est passé devant le soleil, vous ne vous en souviendrez pas quand vous arriverez à la maison. Parce qu'entre temps, vous allez penser aux courses, aux boulots, aux enfants, tout ce que vous voulez. Vous ne vous en souviendrez pas. Arrêtez. Vous ne vous êtes pas souvenu de toutes les mille dernières idées que vous avez perdues. Prenez de quoi noter. Du coup, voilà, ma routine d'écriture, c'est de ne pas avoir de routine, d'écrire quand je veux, comme je veux. Et en fait, je le vis plutôt bien. Oui, parfois, il y a des longs moments où je n'écris pas. Est-ce que c'est si grave que ça ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, si vous avez une routine d'écriture, n'hésitez pas à la décrire et à nous expliquer comment elle fonctionne pour vous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui justement pourront s'en inspirer. Voilà. N'hésitez pas à me dire pourquoi ça fonctionne pour vous ou pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Comment vous écrivez ? En gros, c'est le titre de cette série. Comment t'écris, toi ? Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501